bonsoir tout le monde alors moi je vais vous parler de php en 2018 donc je m'appelle alban bexas et je suis développeur à domrider alors tout de suite la motivation d'avoir fait ce talk c'est pas de faire une petite guerre des langages php c'est mieux que javascript c'est mieux que java ou je ne sais quoi c'est plus de souvent quand j'interagis avec des développeurs qui sont d'autres écosystèmes ils ont une vision biaisée de php qui pensent connaître mais en fait qui s'applique pas du tout à ce que php en 2018 alors déjà pour introduire php ont des formes parle de php 3 de php 4 alors en 2018 2018 on est actuellement php 7 et la dernière version de php donc la 5.6 ne sera plus maintenue à partir de janvier donc le php actuel c'est php 7 j'entends aussi dire php c'est un moteur un template engine alors ça c'était vrai c'était vrai à la fin des années 90 donc là on est en 2018 aussi ça fait longtemps que php n'est plus un template engine c'est un langage de script à typage dynamique donc php 7 je vous disais alors qu'est ce qui se passe un peu donc c'est un langage de script donc en une poutre on lui insère des fichiers php dès qu'on l'envoie donc dans la machine virtuelle php donc le zone engine au début il va commencer à regarder si l'op code donc l'op code c'est quoi l'op code c'est le langage intermédiaire de php pour compiler en langage machine donc il regarde s'il connaît déjà l'op code s'il connaît pas donc si on est dans une première exécution il ne connaît pas il va exécuter du parsing donc là il va transformer le php en un ast puis le convert le compiler vers de l'op code là il ya des phases d'optimisation qui se font pour essayer d'optimiser ses op codes là après il va aller le sauvegarder en mémoire pour le prochain check si le fichier est réexécuté et puis enfin il va l'exécuter dans la machine virtuelle qui elle va le target vers typiquement les processeurs pour sortir du langage machine donc php 7 ça a été une réécriture du langage donc on est à la troisième version de design engine et il ya eu beaucoup d'optimisation de performance donc pour vous présenter ça donc ça c'est un hello world en wordpress sur la même version dans tout de la même version de wordpress pour toutes les versions de php de 5.3 jusqu'à 7.2 7.3 et ce qui est notable c'est que dans les versions 5 de php on était entre 140 mégaoctets et 100 mégaoctets de runtime et depuis le nouveau design engine on est à 15 mégaoctets donc on est quand même sur l'optimisation massive donc voilà là je vous ai présenté un petit bout de code sur ce que ça ressemble php peut ressembler en tout cas php aujourd'hui parce que encore il ya pas longtemps j'ai discuté avec un développeur il m'a dit moi je veux jamais faire de php de façon c'est pas un langage objet donc ça fait plus de dix ans que l'objet est arrivé en php donc là on peut voir donc oui par contre on est on est bien en php on déclare encore dollars dollars pour l'intégration php en 2018 oui on fait bien ça donc à côté il ya quelque chose d'intéressant je déclare en vérification de type strip strict pardon donc c'est l'une des features les plus intéressantes qui arrive avec php 7 on a la possibilité de l'encélant du typage dynamique à la base php mais maintenant on peut lui dire d'être plus strict donc php 7 introduit le fait de pouvoir nommer des langues de nommer pardon des types en entrée à je peux pas scroller ça c'est embêtant non je vais essayer faire comme ça pardon hop je pensais que j'allais avoir donc une fonction ou en entrée donc je lui dis j'attends un string et vu que je suis antipage string antipage strict pardon si quelqu'un lui passe un intégueur php un typage dynamique normal comme en javascript vous dites c'est la machine qui va aller voir ça ressemble à peu près je vais le caster à la volée si on a un typage strict c'est pas ce qui se passe le moteur lève une exception et vous dit type erreur donc donc voilà ça peut ressembler à ça donc php donc oui de l'objet il ya des classes il ya l'héritage des interfaces il ya des tuer donc c'est plutôt intéressant ce pour ceux qui connaissent pas le trait c'est un petit bout de code qu'on peut partager entre plusieurs classes et qui a pour but donc lui possède le ziz et il peut déclarer des méthodes qui seront réutilisés dans plusieurs classes vu qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'héritage multiple en php ok donc la déclaration de mes properties de ma classe donc je vous ai montré ce qu'on pourra faire à partir de php 7.4 on est actuellement en 7.2 donc ils ont rajouté les types par contre c'est dommage ils n'ont pas mis pour les properties mais ça arrive donc actuellement pour pallier à ça ce qui se fait souvent c'est de c'est d'utiliser des annotations dans des commentaires pour après il ya plusieurs outils qui peuvent s'en servir pour aller faire la vérification de type derrière donc maintenant je vais vous parler un peu de l'écosystème de php donc qui a beaucoup évolué donc pour la gestion des dépendances au sein d'un projet donc on a composer qui est arrivé en 2013 donc ça fait pas mal d'années il est arrivé juste après npm ou bundler en rubis et c'est exactement le même principe les gars ne sont pas ils sont pas compliqués à tête ils ont refait pareil en php et l'avantage c'est que ça marche très bien ça a permis du coup de développer tout l'écosystème et point de source quand on dit php on pense web application il existe des freins mort qui sont là aussi depuis pas mal d'années donc symphonie zen et ce qui est cool avec ces deux premiers que j'ai cité c'est qu'ils ont un découpage en librairie ça veut dire que au delà de leur full stack frein mort chacun des composants qui proposent sont utilisables on peut en piquer en prendre un seul sur notre projet donc voilà pour faire tout ce que le langage ne fait pas et éviter de re de réutiliser notre code donc voilà on peut utiliser une console yaml qui n'est pas gérée directement en php utiliser de la d'un 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 pardon de la dépendance et action avec des conteneurs du routing etc on peut faire des tests en php donc la première librairie php unit c'est 2004 mais il y en a plein d'autres on peut faire l'unitexting php je vous ai dit qu'il y avait de l'objet il ya aussi une api de réflexion donc on peut faire des mocs des prophéties y'a pas de soucis du bdd et des choses plus en vogue dans le test récemment le but on peut faire du mutation testing également avec une fiction donc il n'y a pas longtemps donc on peut faire des web apps en php mais on peut faire aussi la cli moi j'en fais beaucoup et j'ai un article qui est telle factor c'est l'édition et le neuvième m'a un peu m'a un peu étonné donc il était en train de nous expliquer qu'il faut que une série libre ce soit cool à utiliser faut que ça démarre vite donc jusqu'à là je suis d'accord et après je vois qu'il faut que ça démarre rapide il dit 100 ms c'est inférieur à 100 ms c'est super par contre il dit malheureusement c'est pas faisable en php en langage de script donc php en fait partie donc moi j'étais un peu étonné je suis allé vérifier ça donc j'ai pris silly donc il y a une surcouche aux composants console de symphonie qui propose de faire la série plus simplement j'ai juste installé j'ai fait mon hello world j'ai lancé et sur ma machine avec rien de particulier j'avais 76 ms de démarrage donc je suis arrivé à faire avec un langage de script en 2018 mieux moins quelque chose qui est infaisable ok d'autres outils qui sont là et que j'aime beaucoup php cs fixer donc ça c'est pour s'occuper des conning standard donc dans un quand on travaille en équipe c'est souvent quelque chose on peut perdre beaucoup de temps sans gueuler personne n'est d'accord là c'est très simple on peut définir donc soit utiliser des conning standard qui sont déjà appliqués dans des projets soit créer les nôtres les versionner et puis après on peut l'intégrer très facilement dans une ci hop on lance on vérifie les conning standard sont bien respectés et on peut aussi les mettre par exemple sur un hook de précommit pour que lui les fixe à notre place donc on code comme on veut mais quand on l'envoie pour le montrer à d'autres développeurs tous les tous les conning standard sont respectés donc ça c'est un projet qui arrivait plus récemment dans l'écosystème et qui a été vraiment la belle surprise s'appelle php stan c'est un analyseur statique donc php forcément vu que le parsing se fait au moment de l'exécution on peut pas faire énormément de vérifications typiquement ce que ferait un compilateur sur du type script si on fait ça au runtime en php on va alourdir les performances eh ben en fait il ya des gens très motivés qui ont commencé à faire ça donc ils utilisent les types de php bien entendu mais tous les types en annotation parce que par exemple en php les il n'y a pas les generics mais on peut les mettre en annotation nous mêmes on porte nos types et lui va les vérifier il va aller chercher d'autres types d'autres épreuves d'autres erreurs il n'y a pas que le typage qui est vérifié et nous les montrer comme ça donc ça s'intègre très facilement dans une ci il ya plusieurs niveaux de vérification pour aller dans le niveau 1 au niveau 7 donc c'est un outil plutôt cool que je vous recommande donc il ya un peu son équivalent qui existe dans les plugins intelligy donc par exemple pour les gens qui utilisent php storm donc c'est un peu pareil c'est du c'est de l'analyseur statique lui par contre il tourne tout le temps et il lève pas mal d'erreurs c'est plutôt agréable à l'utilisation quand encore de jour le jour ils montrent même des des mauvais utilisations parce que oui et hp quand on vous parle par contre d'inconsistance de l'api de php l'envouement pas l'api de base elle a pas changé depuis très longtemps et il ya beaucoup de choses qui ne sont pas logiques des conventions qui sont pas respectées et on vend souvent va se tromper d'ordre de paramètres parce que la logique n'est même pas respecté dans l'implémentation bah lui il arrive à détecter des fois il vous dit est ce que tu es sûr que c'est comme ça que tu veux utiliser cette fonction je suis pas sûr après du coup on regarde on voit qu'on s'est trompé blackfire c'est un outil en sas par contre qui permet de faire des cols graph en php donc du profiling des applications ça marche très très bien donc là typiquement on a récupéré un projet legacy on a plein de il est assez long à tourner on le fait passer une fois dedans et là on a un col graph alors encore grave c'est là c'est un graphe qui nous montre l'ensemble des méthodes qui ont été appelés pour chacune de ces méthodes en nombre on a le nombre de fois qu'elles ont été appelés leur empreinte cpu leur empreinte mémoire et aussi tous les aïeux de l'application parce qu'il ya des gens qui essaient d'optimiser php alors que c'est leur requête sql qui ménore à répondre donc ils peuvent optimiser php pendant longtemps est-ce que l'asynchrone donc c'est quelque chose qui est à la mode en ce moment est ce qu'on peut faire de l'asynchrone en php oui réac php c'est là depuis 2013 swall qui donc qui est un outil qui nous vient de chine qui est très performant lui carrément c'est une c'est une extension c'est parce que je l'ai pas dit mais php est codé en c'est donc les extensions sont écrites en c'est donc là qui lui carrément il propose des co-routines et des channels comme on go à mphp qu'un autre projet et on peut faire du reactive programming pour combiner avec tout ça avec rx php donc histoire de conclure je vous offre un petit benchmark c'est cadeau souvent ce que j'aime pas avec les benchmarks c'est que ça veut rien dire et je vais vous montrer que ça veut rien dire donc on compare souvent node.js dans des articles pour dire oui node.js c'est rapide php c'est lent et là je vais comparer aussi node.js avec du php mais seconde ça y est je peux écrire mon article mon tweet php langage le plus performant on a on fait presque huit fois mieux que node.js bon la réalité c'est quoi huit fois mieux que node.js j'avais 8 coeurs soit les multi-threads il utilise tous les threads de la machine node.js de base il utilise du multi-threading mais son event loop est sur un seul thread donc forcément les IEO asynchrone c'est à vous près performant dans tous les langages pareil je vous remercie de m'avoir écouté si vous avez des questions